Maintenant on va voir les thérapies non pharmacologiques dans le traitement de la schizophrénie. Je n'ai pas abordé toutes les psychothérapies. Il est important de se souvenir que la remédiation cognitive est extrêmement efficace dans les symptômes cognitifs de la schizophrénie. C'est une thérapie qui a montré son efficacité mais qui est difficile d'accès puisqu'il faut trouver un ou une neuropsychologue formée pour la pratiquer. On va voir maintenant les données d'efficacité concernant deux techniques de stimulation qui sont la RTMS. Il s'agit de poser une bobine sur le scalp et d'induire un courant électrique perpendiculaire à la stimulation magnétique. Et la TDCS que vous voyez ici qui a l'avantage d'être portative et qui induit un courant direct de stimulation transcrânienne. Malheureusement pour les hallucinations résistantes, il n'y a pas d'efficacité qui a été retrouvée ni pour la TDCS ni pour la RTMS. Par contre la TDCS a montré une efficacité dans les symptômes négatifs de la schizophrénie. Vous voyez ici avec une taille d'effet légère à modérée avec deux stimulations par jour à haute fréquence. La sismothérapie reste efficace dans la schizophrénie notamment pour les formes qui ne répondent pas au traitement médicamenteux. La bonne nouvelle c'est qu'elle ne conduit pas à un déclin cognitif chez le patient. Il y a une préservation du capital et une efficacité à moyen terme. Donc ça reste un traitement qui peut être proposé dans les formes très résistantes de schizophrénie.